Ils ont grandi devant les caméras de télévision. A tel point qu'ils font presque partie de la famille de certains foyers français. Le 11 mai 1992 était diffusé le premier épisode d'Hélène et les garçons sur TF1. Personne à l'époque n'aurait parié un centime sur le fait que 31 ans plus tard, les téléspectateurs pourraient toujours suivre les aventures d'Hélène et de Nicolas. Pourtant, les fans ne peuvent retrouver Hélène Rolès et Patrick Puy de Bat tous les week-ends sur TMC dans Les Mystères de l'Amour. Si c'est possible, c'est grâce à la relation que tous les comédiens ont se nouer au fil des années, à commencer par celle entre Hélène et Patrick. Pourtant, tout n'a pas été simple. Du coup, on ne pouvait pas s'entendre. Et de conclure, je n'avais pas le bol de lui, mais à un point. Hélène et Nicolas, de la fiction à la réalité l'interprète de Nicolas a confirmé et s'est expliqué sur les raisons de leur mésentente initiale. Elle était agacée parce que je n'apprenais pas mes textes, parce que j'arrivais en retard. Il m'est arrivé, après des soirées très mouvementées, de m'endormir le lendemain en plein tournage. Mais parfois les contraires s'attirent, et après des débuts difficiles, Hélène Rolès et Nicolas Puy de Bat se sont rapprochés, au point que la fiction a fini par rejoindre la réalité. Les deux acteurs sont tombés amoureux. C'est un secret de polichinelle, on s'est fréquenté d'une façon très très proche pendant quelques années, a confié Patrick Puy de Bat. Si, aujourd'hui, le couple n'est plus ensemble depuis longtemps, il est resté très proche. L'actrice révélait en effet dans les colonnes de télé 7 jours fin avril, on est très proche, on habite à une heure l'un de l'autre. Mes enfants l'adorent. L'une des raisons probablement, pour lesquelles les aventures d'Hélène, de Nicolas et de leurs amis durent depuis plus de 30 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, capture d'écran TF1 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada